Bonsoir, on est tous sur Radio Cluny, qu'on fait sur un team, Sylvain Balma, j'interview Jérôme Brunner, bonsoir, alors je voulais savoir comment ça se passait, depuis la dernière fois t'avais des problèmes aux hémorroïdes, il me semblait, il me semblait comment ça se passait, si t'avais réussi à... Bah j'ai réussi à m'asseoir, c'est déjà une bonne chose, chose que j'arrivais pas la dernière fois, rappelle-toi, voilà, donc je suis ici à Cluny, sous ce beau clocher, c'est justement une abbaye, une belle abbaye, voilà, donc t'as réussi à faire passer ce mal après que t'avais... Bah oui, à un moment donné, je me suis dit, finalement la salade, c'est bien, et tant que tu baisais comme un lapin, tant que tu baisais comme un lapin, tu baisais comme un lapin, c'est vrai, c'est vrai, en même temps ce qu'on dit, c'est qui mange de la salade, baises comme un lapin, mais jamais malade, mais malade, et je rebondis sur ce sujet pour dire que bon, je pense que c'est très bien, ce que vous faites, et on voulait te remercier, grâce à des mecs comme toi, la région de Cluny est représentée, non mais c'est vrai parce que... Qu'est-ce que t'as à dire ? Moi j'aimerais dire ce qui me saoule, c'est que les vaches, mon animal préféré, aujourd'hui, on en mange beaucoup trop, vous savez combien de céréales il faut pour nourrir une vache ? Bah je sais pas, non ! Et bah moi non plus, mais il en faut beaucoup trop ! Merci ! Je préfère, je préfère, je préfère, je préfère, je préfère, je préfère, je préfère manger de la salade, c'est ça ? Voilà, je préfère manger de la salade, avoir des saumonides, que tuer ma pauvre vache qui est mon animal préféré. Bah je comprends, je comprends tout ça fait, bien sûr, je comprends. Je sais pas, Amélie, Amélie ! Est-ce que... Est-ce que vous savez qu'il m'a... Est-ce que vous savez qu'il m'a... Oh ! Non ! Attention, j'ai le micro, j'ai le micro ! Qu'est-ce que c'est ce truc ? Putain, il est assez ! Oh, c'est dégueulasse ! C'est vraiment dégueulasse ! Merci Amélie ! Bon voilà, mon message c'est quand même, euh... Être en paix ! Ouais ! Euh... Être trempé ou être en paix ? Et... Oh ! Joli jeu de mots ! Non mais je l'ai parlé exprès parce que je l'ai compris comme ça, au départ ! Ah non ! Être en paix ! Et... Accepter, euh... Les réfugiés ! Rime riche ! Rime riche ! Rime riche ! Rime riche ! Les rimes multimillionnaires ! Voilà ! Mais oui, tous ! On les aime tous ! Bon, bah c'était bon ! Voilà ! Merci ! Oui, je pense que c'est bon ! Merci, euh... Merci Sider ! Il y a une petite blague ? 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 Euh... C'est un mec ! Allez, vas-y, un truc drôle ! C'est un mec ? C'est un mec ! Il dit à son pote, euh... Putain, mec, euh... Ça pèse combien, un P ? Et alors, euh... Son pote, il dit, bah gros, un P... C'est du gaz, quoi ! Ça pèse rien ! Et il dit, ok, bah... Je me suis chier dessus, alors ! Voilà ! Merci ! Allez, merci ! Merci Jojo ! Bon, salut les gars ! Yes ! Du coup, on est en direct de Radio Cluny, au Grand Balstring ! Enchanté ! Et aujourd'hui, on va interviewer... Vinsco ! Vinsco ! On est là ! Arrasta Blanc ! Arrasta Blanc ! Parmi tant d'autres ! Je vous présente, je m'appelle Kevin ! Et du coup, vas-y Vinsco ! Qu'est-ce que t'en penses de ce festival ? Ah bah, ce festival est génial ! Il est génial ! Plein de rencontres ! Plein de... De bonne positivité ! C'est... C'est tout plein de... C'est tout plein de bonheur ! Plein de... Simplement de bonheur ! Plein de quoi ? Des bonheur ! Bonheur ! Ah ouais ! Et du camping, qu'est-ce que t'en penses, là-bas ? Le camping ? Ouais ! Il est génial ! Il est un peu surbooké ! Je vais dire la vérité ! Surbooké ! Il est un peu surbooké ! On a le droit de critiquer le festival un petit peu ! Il faut pas trop ! Non mais si ! Si, on va dire la vérité ! Il est surbooké quoi ! Bah bon, après c'est la seule critique qu'on pourra apporter au festival ! Non mais c'est génial ! Il y a plein de convivialités ! Après c'est bien ! Parce que genre, il y a plein de jeunes et tout ! Ouais ! On veut qu'ils soient surbookés ou sous-bookés ? On veut qu'ils soient surbookés, c'est vrai ! Du coup, ils sont surbookés ! Ils sont renchéris, c'est vrai, il a raison ! Ah si ! Après, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a plein de jeunes ! Plus il y a du monde que c'est ! Parce que, en fait, ça t'ouvre l'esprit, tu vois ! Enfin, plus tu discutes avec les gens ! Et plus t'as une ouverture d'esprit différente de chacun ! Et du coup, c'est ça qui est bon ! Et ce qui est bien, ce que je trouve, c'est qu'il y a plein de jeunes à ce festival ! Bah ouais, les jeunes, ils sont cool et tout ! Ils sont tous ententes et tout ! Et même si on n'est pas du même âge et tout ! On arrive grave bien à rigoler et tout ! Ouais ! Franchement, c'est un bon délire et tout ! Peu importe l'âge, peu importe le mode de vie ! Peu importe quoi que ce soit ! Les gens, ils sont là, ils sont tous dans le même cercle ! Ouais, c'est un état d'esprit un peu ! Un festival et tout ! Ouais, mais chacun a sa pensée différente ! Et chacun diffuse ce qu'il a à offrir ! Et c'est important ! Ah, c'est un message ! C'est comme si on délivre, c'est un message ! Et tout le monde a un message ! Mais au final, tu te rends compte que le message est un peu commun ! C'est ça ! Dans ce genre de regroupement et tout ! Exactement ! Je suis d'accord avec toi ! Et puis même sur les différences et tout ! Bah au final... Bah ouais ! Ah mais tu... Enfin... Tu te rapproches quand même avec les gens et tout ! Tu trouves des gens vachement différents ! C'est contradictoire ce que je veux dire ! Mais chacun est différent ! Et tout le monde est pareil ! En... en parlant d'unis par exemple ! Enfin... En parlant d'unis ! En parlant d'unis ! Quand tu parles avec les gens... Tu te rends compte que... Tu te rends compte qu'on a tellement de différences ! Mais qu'on est tellement pareils ! En vrai ! Enfin au fond tu vois ! C'est totalement... C'est fou en fait ! C'est juste... C'est juste magique ! Les paroles de Rasta Blanc ! Putain ! C'est sympa ! Non mais c'est clair tu vois ! Enfin... Moi je suis... Franchement c'est... C'est vraiment un festival ! C'est grave cool ! Et ça nous fait plaisir d'être là ! Et là on a pas encore profité du deuxième soir ! Et oui ! Mais bon en vrai j'ai l'impression d'avoir déjà profité tout un week-end entier ! Le vendredi ce soir ! C'était une nuit et tout ! On était là ! Franchement c'était grave cool ! Après ! C'est vrai ! Je me suis pas trop sociabilisé avec l'organisation et tout ! J'ai pas... Ah si ! J'ai pas trop vu l'organisation et tout ! Ouais ! Ouais ! Bah je pense à la rencontre de ce soir ! J'avoue que ce soir ! Pour euh... Si je peux faire la seule critique euh... Du festival ce soir ! C'est... Y'a pas assez de... Y'a pas assez de panneaux ! Y'a pas assez de... Y'a pas assez de... Tu vois de... C'est bien indiqué ! Voilà ! C'est pas indiqué ! Clairement ! Y'a pas besoin ! Bah ouais mais... Si quand même tu vois ! C'est déjà... C'est déjà bien... Bien complet et tout ! Y'a pas assez de parti ! Ok ! Une conclusion ? Une conclusion ? Ouais ! Bah pour conclure au final au Grand Balstring... Venez ! On s'éclate bien franchement ! Venez ! Ça fait plaisir d'être là au Grand Balstring ! On est là ! On est avec des rastas blancs ! On rigole ! Mais clairement ! On va boire des bières ! Et voilà ! On est content ! Et c'est la vie franchement ! C'est bon ? Mais oui ! A la prochaine ! Peace and love ! C'est Radio Cluny ! Et on est dans l'émission Clic Clac ! Du coup moi c'est Monsieur Bière ! Et ça c'est quelqu'un avec moi qui est relativement gentil ! Donc euh... Il faut lui demander pourquoi ? Pourquoi aller au Grand Balstring ? Pourquoi profiter de ce super festival ? Bah parce que c'est génial ! Bah parce que c'est génial ! Euh... On profite ! C'est cool ! Le son est bon ! Les gens sont gentils ! C'est cool ! Ok ! Euh... Trois minutes ! Tu veux un message à faire passer ? Euh... Peace ! Love ! Aimez le son ! Aimez tout ! Vive la musique ! Oh franchement ! Les arts et métiers c'est super ce que vous faites ! Continuez encore ! Et puis il y a tous les gens qui peuvent venir au festival à mon avis C'est vraiment quelque chose à faire ! C'est très sympathique ! La démarche est vraiment exceptionnelle ! Et puis l'ambiance sur le... L'ambiance sur le... Dans l'ABI est vraiment géniale ! Donc venez profiter ! Et au Grand Balstring 2019 ! Salut ! Il faut l'interviewer encore ! Euh... Ok ! Bah je sais pas trop ! J'ai pas grand chose à dire ! Euh... Un truc que... Tu... Tu n'oses pas forcément lui poser comme question quand vous êtes comme ça ? Mais avec l'émission ça... Tu te dis tiens ! C'est le moment pour lui poser cette question ! Pose sur les émissions ! Ouais ! Je me pose pas beaucoup de questions ! Je crois que je suis pas fait pour cette émission ! Euh... Waouh ! Ah je sais pas ! C'est... Ah ça c'est une colle ! Tu devrais avoir l'amitié de toi ! Ah voilà ! Moi j'avais juste envie de discuter après ! Euh... C'est génant ! C'est de ça que les meilleures... Les meilleures questions arrivent de ça ! Euh... Eh bien... Eh bien voilà ! J'ai une question ! Il faut un peu de culture ! Comment faire une bonne purée ? Une bonne purée ! Pour emmercer les quantités gros ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Salut c'est cool ! Dédicace ! Non parce qu'en plus on avait qu'un téléphone ! C'est tout ce que je t'ai à dire ! Bah oui ! Enfin une bonne purée pour emmercer les quantités ! C'est pour la purée de mousseline ça ! Euh... C'est vrai ? C'est vrai ? Non je sais pas ! Merci ! Merci ! C'est dur ! Ça a l'air 3 minutes euh... Ouais je sais pas ! Ouais je pense qu'on va arrêter maintenant ! Vous êtes au coping ? Ouais ça va aller ! Oh ouais ! Confusion ! Confusion ! C'est génial ! Merci ! On aime Radio Cluny ! Ouais ! Alors euh... On est quoi ? On est sur Radio Cluny ! Alors c'est Radio Cluny je crois ! Tu veux dire quelque chose ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Salut mec ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Alors tout d'abord euh... Le Grand Bastring ! Moi j'ai trouvé ce nom hyper bizarre ! Faudrait renommer ça ! Non mais pose moi la question ! La Grosse Bastring ! Tu penses pas qu'il faudrait remettre la Grosse Bastring ? Alors moi je pense que c'est la Grosse Bastring ! Oh ! Ou la Grande Bastring ! Mais la Grosse ! J'aime bien quand c'est gros ! Exactement ! Parce que faut que ça aille de la masse ! Ouais ! La Grande Bastring ! Le Grand Bastring ! Déjà le... Moi j'en mettrais ça au féminin ! Ok ! Ça c'est le premier truc ! Deuxième truc ! Moi j'ai une question Alban ! Ouais ! Trouves-tu normal que dans le camping ? Ouais ! Il n'y a pas de poubelle ! J'avoue ! Bah écoute ! Ça incite les gens à enterrer leurs déchets ! Exactement ! Histoire que les bénévoles après ils se fassent vraiment chier à les déterrer et tout ! Mais ouais ! C'est pas cool pour les bénévoles en blouse en plus ! Tu vois ils vont se faire chier ! Moi je pense que ceux qui nettoient après le camping Bah ça doit être un peu ceux qui sont rejetés dans l'école ! C'est les vieillis ! C'est les premières années ! Exactement ! C'est les premières années ! Et du coup ils font exprès de pas mettre de camping pour qu'ils aient bien de la merde ! Et qu'ils soient bien allés à chier ! A mon avis c'est ça ! Après... As-tu une question ? Qu'est-ce qu'on avait dit dans notre timeline ? Euh... A mon avis... Déjà c'est bizarre une école d'ingénieurs qui organise ça ! Parce que les écoles d'ingénieurs d'habitude c'est plutôt à vendre des mensonges ! Une bande de connards quoi ! Ouais ! Big up à notre école ! Ouais ouais alors ici je me demande un peu comment ça se passe si c'est la même chose ! Eh big up à la Hrq sur la Radio Cluny ! Ça t'as vu j'ai dit la Radio Cluny ! Ouais Radio Cluny mais en vrai c'est Radio Crado ! On a une page Facebook faut aller regarder ! Ouais ! Radio Crado ! La Radio Dichlago ! Ça va nickel aller ! Tu t'es dit ! C'est derrière ! Mais ouais partenariat avec Radio Cluny nous on s'adapte on est local ! Exactement ! On est à 4 citantes à peu près ! C'est pas mal ! Ouais ! Et puis le nom de ton émission on a pas dit ! Ouais ! C'est quoi le nom de l'émission ? C'est quoi le nom de l'émission ? L'émission ? C'est l'émission ! C'est vrai ? Alors on est à l'émission ! C'est parfait ! Ah non ! Je vais daber vite fait ! Ok ! C'est toi de poser la question madame ? Ouais ! Je te pose quoi comme question ? Je sais pas ! Parlons ! Est-ce que tu t'es senti maltraité par certains profs Paul dans tes écoles d'ingénieurs ? Ouais ! Alors euh... Alors euh... Ouais j'ai envie de dire Pelli fils de pute ! Ouais ! Ouais ! On se comprend ! Mais... Et puis euh... GMB euh... C'est comme ça quoi ! Ouais ! Tout à fait ! Je vous propose de faire cette séance ! Je vous propose de terminer... Sur euh... Cette euh... Décrétion ! Tout à fait ! Ou bien tu voulais avoir une question ? Non non ! J'ai pas de question moi ! Vous avez une question monsieur de l'émission ? Moi j'ai une question ! Est-ce qu'on peut rentrer avec les vers pleins dans le festival ? Ouais ! Ça c'est une excellente question ! Eh ! Eh ! Eh ! J'ai... J'ai une devinette pour vous devant votre écran ! Là dedans c'est du gin ! Pourquoi nous avons du gin ? Exactement ! Ça c'est une bonne devinette ! Si vous répondez à cette question juste ! Ouais ! Ça c'est quelque chose ! Ok ! On va compter jusqu'à... Quatre ! Puis on va donner la réponse ! Deux ! Un ! Ouais ! C'est pas ce qu'on est en gin ! Gin ! Donc les gin ils boivent plus de gin ! C'est logique ! Conclusion ? Conclusion ! Faut conclure ! C'est sympa mais euh... Le seul problème quand on voit un festival de reggae c'est que c'est du reggae ! Voilà ! Je crois que c'est une bonne commission ! C'est vraiment cool ! Eh bien euh... Tu voudrais peut-être commencer Sylvain ? Oui tout à fait ! Radio Cluny ! Bonjour ! L'émission s'appelle ? Radio Cluny ! Ok ! Et donc euh... Tu aurais un message à faire passer ? Exactement ! Moi je remercie vraiment Cluny pour ce festoche ! C'est vraiment cool ! Il y a une super prog ! Et euh... Et euh... Il y a une très bonne ambiance ! Les gens sont très souriants ! Les organisateurs hyper efficaces et bienveillants ! Et euh... Et merci à tous ! Ok ! Tu es venue pour un... Un groupe en particulier ? Alors moi j'aimerais... Je voulais vraiment voir Highlight Tribe et Raccoon ! Donc c'est pour ça que je suis venue les deux soirs ! Ok ok ! Et euh... Mais les autres groupes m'intéressent beaucoup ! Et le petit Bastring était bien cool aussi ! Ok 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 ! Très bien ! Bah merci ! De rien ! Merci Radio Cluny ! Pas de soucis ! Continuez comme ça ! D'accord ! Salut ! Salut ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Bonsoir ! Vous êtes bien sur Cluny TV ? C'est pas ça ? Non 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 ! C'est Radio Cluny ! C'est Radio Cluny ! Mais je suis vraiment un gros clé ! Je vais faire l'introduction ! Mais non mais c'est que j'oublie tout ! Cluny TV ! Concentre-toi ! 3 minutes ! Ouais vas-y ! Ça existe hein en plus ! Bah c'est pour ça ! C'est pour ça ! Genre je me suis trompé ! Putain ! Tout se trompe dans ma tête ! Vas-y ! Oui bah... Ok ! Oui bah c'est compliqué ! Bon vas-y ! Bonjour à tous ! Bienvenue sur Radio Cluny ! Nous sommes dans l'émission... Quart d'heure culturelle ! Exactement ! On va l'appeler comme ça ! Donc moi je vous présente Victor Parnay ! Bonjour ! Enchanté ! Et Théo Duby ! Donc du coup dans ce quart d'heure culturel ! De quoi on va parler d'une petite expo, un événement festif qui se déroule du 16 juin au 8 juillet ! Très bien ! Et qui s'appelle ? Effervescence ! Effervescence ! Effervescence ! Non original ! Très original ! Et on a longuement discuté sur quel mot choisir, le petit mot exact qui ferait genre prendre les visiteurs et qui saurait vraiment attirer, c'est ça exactement ! On a dit effervescence, ça pouvait être pas mal parce que... Et pourquoi une signification d'ailleurs ce mot ? Une signification ? Bah c'est vraiment l'effervescence de tous les arts qui vont être présentés pendant cette exposition en fait ! Parce qu'il y aura plusieurs disciplines ! C'est ça qu'il faut savoir ! Alors il y aura de l'art contemporain, donc de la peinture, il y aura de la sculpture, il y aura du textile... Est-ce qu'il y aura de l'art moderne ? Oui oui c'est de l'art moderne essentiellement ! Mais il y aura aussi des vidéos, il y aura tout ça ! Donc ça c'est l'exposition de base, et après il y a des événements ! Donc c'est une exposition permanente ? Oui c'est une exposition éphémère ! Ah ! C'est éphémère, c'est pendant juste un mois, trois semaines ! Et donc voilà quoi ! D'accord et le lieu, peut-être vous pouvez nous parler de ce lieu un peu atypique ? Oui c'est vrai que c'est un lieu atypique ! C'est un grand hangar de 800m2, avec un style très industriel, c'est donc vraiment approprié à ce genre d'exposition qui fleurit de plus en plus de partout en France et en Europe ! Vous investissez ce lieu, ce hangar ? C'est ça, exactement ! Vous invitez toute personne ? Et on invite certains artistes de la région, parce qu'il faut savoir, on n'a même pas dit où c'est, mais c'est à Gorvaux, c'est vers Convo ! Je ne sais pas si vous voyez ! Et ils ont investi avec plusieurs artistes, qu'on a invités, qu'on a essayé de... Qu'est-ce qui vous différencie des autres expositions ? Qu'est-ce qui fait que ça donne envie de venir ? Bah le lieu déjà ! Le lieu ? C'est les jeunes de la région, et on leur offre cette possibilité d'avoir un lieu, que ce soit gratuit, et qu'ils puissent exposer... Une sorte de mécénat... C'est ça, exactement ! C'est une sorte de mécénat ! Dans un hangar à poireaux, oui ! Au final, exactement ! C'est super ! C'est bien défini ça ! Conclusion ? Conclusion, bah venez du 16 juin au 8 juillet à Gorvaux ! C'est là-bas que ça se passe ! Vous allez adorer ! C'est sur Radio Kudy !